Veux-tu fuir ? Loin d'ici, veux-tu fuir ? Pauvre couple enchaîné, Veux-tu nous envoler vers l'île où je suis né ? Je suis l'as de contraintes et de rues et d'entraves. Le ciel ne m'a point fait avec un cœur d'esclave, mais caché pour te voir, pour t'aimer, ô tourment. Je vais vivre en plein air et t'aimer librement. Ce monde est fou et lâche, et ces hypocrisies m'allument dans le sang de sourdes frénésies. J'étoffe ici, je meurs, je suis l'as de souffrir. Je vais vivre et t'aimer librement, ou mourir. Et puis, ton ciel est froid, il m'attriste, il m'obsède. Moi, né sous le soleil, j'aime un azur plus tiède, des horizons baignés de brise et de splendeur, de fiers sommets emprunts de sauvage grandeur, des flots lointains et bleus aux blanchisses des voiles, des jours esplendissants, des nuits où les étoiles ouvrent dans l'heure lactée leurs lumineux réseaux, tels des perles d'or tremblent au fond des eaux. Au bord des mers de l'Inde, il est un doux rivage, sol riche où tout est grand, immaculé, sauvage, où l'arbre débordant de sève et de santé lutte avec les grands monts de force et de beauté, où la liane dort aux cloches de topaz, tapissant les rochers de leur cime à leur base, couvrant des mangliers les feuillages amers, trempe ses verres cheveux dans le saphir des mers. Là, tout est vieux, flammes, senteurs et murmures, montant des flots, tombant des profondes ramures. Là, sur les hauts sommets des vents d'estabilité, nids d'ombre et de parfum sont des vals enchantés, où, sur les beaux gazons semés de blanches perles, le frais matin s'éveille au sifflement des merles, se glisse à pas furtif dans les mousses en pleurs, pose un baiser d'amant sur la lèvre des fleurs, en souriant se mire aux ondes transparentes de son soufflatier d'hylibrise murmurante, et, léger comme un songe, au toucher du soleil, s'envole et disparaît dans un rayon vermeil. C'est dans un de ces nids, retraites parfumées, qu'il ferait bon de vivre aux douces bien-aimés. Ah, tels que durs amis et seuls avec nos cœurs, cultivant dans la paix le sol de nos bonheurs, retrempant notre amour au vent des solitudes, dépouillant du présent les lourdes lassitudes, oubliant des cités, les zègreurs et le fiel, nous vivrons plus heureux, vivant plus près du ciel. Fuyons donc, oh ! Fuyons ce monde et cette ville, cité sonore et triste, éclatante et servile, où le sol n'est que bout, où le ciel n'est que nuit, où je n'ai rien trouvé que misère et que bruit, et que me font à moi les arts, la poésie. M'amuse à moi, c'est toi, viens dans ma salle Asie, viens sur le mont natal, de grands palmiers couverts, habité, pauvre et libre, et toi de vitivère. Créons-nous une asile ou des eaux cristallines, y aurons en serpentant des prochaines collines, par des sentiers bordés de fraises et d'ananas, des altérénos fleurs, filles de tout climat. Près de la violette et du jasmin candide, croîtra le lys des eaux, le nénuphar splendide. Sous la liane mousse au bleu réfléchant, le muguet cachera ses clochettes d'argent. Le lilas, inclinant sa grappe virginale, sourira dans la brise aux roses du bengal. La jambe rose au laurier mariera ses berceaux, et pour toi, sous leur dé, chanteront les oiseaux. Et sur l'éclair étant, nageant dans son image, le poule d'eau viendra te montrer son plumage. Et toi, belle et sereine, rêve de cet éden, de tes mains cultivant les fruits de ton jardin, savourant des hauts lieux les tranquilles délices, de l'amour sous les bois respirant les calices, tu cueilleras enfin, secrètes et chastes fleurs, dans l'air vierge des monts, le lys vrai du bonheur. Ô rêve de chaumière, ô rêve de verdure, rêve si doux à l'heure où la bise est si dure, pour m'alléger le poids de l'hiver et des jours. Sous cette lumière glacée, visitez-moi toujours. Dans mon cœur fatigué, versez-vous aux molles trêves, comme une aube splendide, allumez-vous, mes rêves, illuminez mon ciel, baignez mon horizon, mirage lumineux, terre tiède et de gazon, évoquez sous mes yeux des visions charmantes, d'azur, de clairaut, de tiges embaumantes, secouez sur mon front avec mille senteurs, les accords de la brise et des oiseaux chanteurs, et, puisque du présent les heures sont amères, puisque rien ne bédoue, hors vos douces chimères, ô mes rêves, versés dans mon sein tourmenté, l'oubli, le réoubli de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada